... Ici, c'est tous les présentateurs de la télé qui sont H24, donc présents à l'antenne. J'ai toujours beaucoup travaillé en open space, sauf ATF, j'avais le droit à mon bureau, mais depuis non, je suis revenue dans la rédac et je trouve ça beaucoup mieux pour sentir d'abord l'info, pour être au contact des reporters et des rédacteurs en chef. C'était important de revenir dans une rédaction d'information ? Oui, moi vraiment, c'est vraiment mon ADN, c'est là que je suis née, c'est mon berceau, là je suis vraiment comme un poisson dans l'eau, j'adore ça. Et oui, c'est vrai que pour moi, le retour à l'info était vraiment très important. Et puis là, je crois qu'il y a des gens qui travaillent, Audrey Pulvar qui est en place. Vous ne parlez pas pendant que vous travaillez ? Si, si, on parle pendant tout le long de l'après-midi et comme ça, on est en osmose. À peine une heure de pause pour le déjeuner et puis après, voilà, j'enchaîne et en essayant que les bonnes cases arrivent au bon moment et que je ne couvre pas des 8 et télé, mais jusqu'à présent, c'est toujours une bonne place. Et ça demande combien de temps de préparation, cette émission ? C'est simple, j'arrive ici à 14h pour 18h. Vous devez s'en aller en plateau à quelle heure ? Maintenant ! J'ai besoin d'aller très très tôt sur le plateau. J'ai besoin d'être très envers un. Là, je n'ai pas mon badge. Ça, c'est le grand classique, je n'ai jamais mon badge. Là, si quelqu'un ne me voit pas, quelqu'un d'autre fera l'émission à moi. T'as quel sujet ? C'est une émission, bonjour, un peu l'heureuse. L'oreillette n'arrive. On teste toujours les oreillettes, là on teste le prompteur, je m'enroute le prompteur, je m'enroute pas mal de choses en fait. Donc c'est pour ça que c'est toujours important d'arriver avant. Pas trop de stress, c'est plutôt du plaisir, du... Waouh, super, je suis contente d'être... Tu n'as pas à m'envoyer à porter ta bouteille de notre casse, c'est ça ? C'est bon ça, vous ne voyez pas. On fait parfois 3 heures d'antenne sur ITV, plus une le matin pour moi sur D8. Et alors, laquelle est les deux émissions les plus faciles à préparer ? Les deux demandent autant de travail l'une que l'autre. Ça, c'est hyper important, même quand on enregistre léger, il y a beaucoup de préparation en amont. Donc après, la matière de tir croisé est plus mouvante, parce que c'est de la plus chaude, donc tout peut... Voilà, je m'assieds, il est 47, dans 3 minutes, on peut me dire, tout explose, on prend tout à fait un autre chemin. Donc c'est ça aussi, le sel des ITV. Autant de plaisir des matins en sortant du Grand 8, qu'en sortant du ITV. Pour des raisons différentes, évidemment... Il faut qu'il y ait les deux, parce qu'il y avait un petit moment. Je trouve que c'est comme les deux jambes. J'ai jambe gauche le Grand 8, jambe droite ITV. Pour l'instant, je marche encore droit, donc tout va bien. Vous êtes sur le compteur ? Oh, je suis malade. Je suis... Oh mon Dieu ! Il va pleuvoir. Bonsoir à tous et bienvenue dans Tires Croisées. On est ensemble jusqu'à 19h30. Et tout de suite, le journal de Romain Desarbres. Bonsoir Romain. Bonsoir Laurence. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous.